Dans les villages des hauts plateaux du Malawi, le soleil de plomb est sans pitié pour Teresa et Priscilia. Atteinte d'albinisme, une maladie génétique qui empêche la peau de se pigmenter, les deux sœurs luttent depuis leur naissance contre les rayons du soleil, le regard des autres, mais surtout la peur. On nous chasse pour gagner de l'argent, ils nous tuent pour vendre notre cadavre. J'ai toujours peur de ce qui peut arriver quand je suis dehors, j'ai peur de me promener, je ne vais jamais chercher l'eau à la rivière et je sors rarement de la maison. Je me demande tout le temps si je ne vais pas être enlevée. La préparation d'une cima, la galette de maïs traditionnelle, est une des rares occasions où les filles sont dehors. Ruth, leur mère, limite leur mouvement et leur interdit de rester seule. Ça chauffe bien là, c'est presque cuit. Avec tous les cas d'enlèvement d'albinos en ce moment, je suis très inquiète, parce qu'il y a des gens qui veulent gagner de l'argent en fabriquant des gris-gris avec leurs différentes parties du corps. Dès l'enfance, les deux sœurs comprennent que leur corps est l'objet de convoitises. Ici, les albinos sont traqués et tués pour des rituels de sorcellerie censés apporter richesse et pouvoir. Leurs organes alimentent un commerce macabre. Au Malawi, un os d'albinos peut se revendre à un sorcier 2000 dollars et jusqu'à 75 000 pour un corps entier. La semaine dernière, on a croisé deux hommes sur le chemin de l'école et l'un d'eux nous a dit « Hey, argent, argent ! » Je lui ai demandé « Pourquoi tu m'appelles comme ça ? » Il m'a répondu « Tu vaux beaucoup d'argent, tu sais. » Et il est reparti. Teresa et Priscilla ne sont pas un cas isolé. Les albinos du Malawi vivent une véritable tragédie, victimes d'une vague sans précédent d'attaques mortelles. Au printemps dernier, la police a recensé jusqu'à un meurtre par semaine. Dans ce petit pays d'Afrique australe, un habitant sur 1200 n'est albinos. C'est 10 fois plus qu'en Europe. Ici, ils sont livrés aux bandes criminelles. Un calvaire qu'a déjà vécu Yohanné. L'année dernière, des hommes sont venus lui proposer du travail. Au chômage, il accepte la proposition mais tombe dans un guet-apens. Il se retrouve dans un grand entrepôt où il était censé rencontrer son employeur. Un homme est arrivé et m'a demandé « Tu fais quoi ici ? » Donc je lui explique et il me répond « On t'a menti, t'es pas venu pour de la main-d'oeuvre, y a pas de travail ici, t'es venu pour mourir. » Johanné réussit à s'enfuir. Il sème ses bourreaux partis à sa poursuite et se réfugie dans un commissariat. « J'ai eu tellement peur, mais aujourd'hui, c'est pas mieux, je n'ai toujours pas de travail, on est discriminé à l'embauche, je peux même pas venir en aide à ma famille, je me sens totalement inutile et ça me rend très malheureux. » Dans son quotidien de brimade et de peur, Johanné a trouvé une nouvelle occupation, faire entendre sa voix. À Lilongui, la capitale du Malawi, des manifestants commencent à se rassembler. La récente multiplication de meurtres d'albinos dans le pays a choqué la population. Pour Johanné, c'est un jour important. « On n'a plus le choix, il faut vraiment que les choses changent, donc en étant là, j'espère y contribuer. » La manifestation est organisée par un membre du Parlement malawite. Il ne se reconnaît pas au premier coup d'œil, mais c'est lui en rouge. Bon Kalindo est un député haut en couleur qui détonne dans le paysage politique local, mais qui est très respecté. « Le moment est venu, il faut agir maintenant. C'est maintenant qu'on doit se bouger. » « Tu convences, Sané ? » « Vive Malawi ! » « Vive ! » « Il y a trop de petits nappings, ils sont tués comme des chiens, donc on ne peut pas rester là sans rien faire, parce que la situation est hors de contrôle. » Le député a un petit message à l'attention des tueurs d'albinos. « Allez les prévenir, on n'est pas contents avec ce qui se passe. Peut-être qu'ils n'apprécieront pas mes propos et qu'ils voudraient savoir qui et où je suis. Me voici. » « Tout ça est très, très barbare et ça doit s'arrêter immédiatement. » « La loi est là et on veut que ces criminels soient exécutés à leur tour. Vive le Malawi ! Voilà. Ramène ce message chez toi. » « Au Malawi, la peine de mort est inscrite dans la Constitution. Mais dans les faits, elle n'est plus appliquée et les condamnations prononcées contre les trafiquants d'organes sont très peu dissuasives. » M.K. Lindo a des convictions et sait les partager. Mais surtout, il sait attirer l'attention. Un porte-voix efficace pour le combat des albinos. « Rassuré par la compassion de la foule, Johané a pris place sur le toit du camion sono. Direction le Parlement. » Les manifestants comptent bien déposer une pétition réclamant le rétablissement de la peine de mort pour tous ceux qui sont impliqués dans le trafic d'albinos. « Vous, les faiseurs de loi, on est venu vous informer qu'ici au Malawi, il y a des individus qui sont en train d'ôter la vie à d'autres citoyens. » « Du nord au sud, nous sommes 183 parlementaires. Et que vous le vouliez ou non, nous devons écouter le peuple et appliquer la peine de mort. » Le député en short a gagné une belle bataille. Sa manifestation sera bien suivie d'un débat au Parlement. La première étape pour le rétablissement de la peine capitale dans le pays. Juché sur son camion, Johané n'en attendait pas tant. « Il y en a marre d'être chassé comme des poulets. Donc c'est génial que les gens nous soutiennent enfin et réclament des lois pour nous protéger. » « Jusqu'ici, les albinos devaient se contenter de déclarations de bonnes intentions du président. Le gouvernement condamne les attaques d'albinos, mais agit peu. » « C'est une passivité que conteste la ministre de tutelle. Et pour nous le prouver, sa directrice de cabinet nous montre l'arme absolue contre les tueurs d'albinos. » « Laissez-moi vous montrer ce calendrier. » Un beau calendrier. La dernière trouvaille censée effrayer les trafiquants. « Ça vous donne une idée du travail de mon ministère. » « Donc on est allé dans la brousse pour parler des albinos, car c'est là où il y a le plus d'attaques. » La mesure la plus radicale pour protéger les albinos a été prise par la justice malawite. Le 1er juin dernier, un tribunal du nord du pays a interdit à tous les sorciers et guérisseurs traditionnels d'exercer. Dans un des pays les plus pauvres de la planète, où la plupart des malades n'ont pas d'autre choix, ce jugement est mal compris. Kandulo est à la tête de la Fédération nationale des guérisseurs du Malawi. Il a plus de 32 000 adhérents sous son contrôle. En 30 ans de pratique, il jure n'avoir rien à se reprocher. Il dénonce l'interdiction d'exercer et continue à recevoir une dizaine de malades par jour. « Bonjour mon frère, qu'est-ce qui ne va pas ? » « J'ai des douleurs à la tête et j'ai des courbatures dans les reins. » Kandulo ne prépare jamais ses remèdes sans revêtir son uniforme. « Comme ça, on sait que je suis le guérisseur. C'est comme dans les hôpitaux. Vous reconnaissez le médecin grâce à sa blouse. Donc nous aussi, on a notre uniforme. » « Pour soigner les rhumatismes de son patient, docteur Kandulo a la solution. Une écorce de Mvukuti à faire infuser. Un arbre très utile, capable de traiter beaucoup de maladies. » « Et aussi, quand la tension monte, on utilise cet arbre. Et avec le Moringa, on peut traiter le diabète en l'associant avec une autre plante. » « Le patient paiera sa consultation 50 centimes d'euros. Pour le docteur Kandulo, hors de question de faire du mal à un albinos. » « On n'utilise pas les ingrédients à base d'os ou de chair d'albinos. On n'en a pas besoin. On ne sait même pas à quoi ça sert. » « En nous interdisant d'exercer, on généralise. On met tout le monde dans le même sac, alors qu'il faudrait traquer et arrêter celui qui est suspecté. » « Alors pour trouver les brebis galeuses de la profession, nous avons mis le cap au sud. » « Direction le plateau de Zomba, en pleine vallée du Rift. » « Nous nous rendons dans une prison de haute sécurité où s'entassent plus de 2000 détenus dans des conditions épouvantables. » « Nous filmons en caméra discrète. Les gardiens nous ont seulement autorisés à interroger un groupe d'hommes condamnés à perpétuité pour l'enlèvement et le meurtre d'un albinos. » « Les interviews se dérouleront dans cette coursive. » « Voici Clément, le guérisseur arrêté après la découverte d'un sac d'ossements d'albinos à son domicile. » « En arrivant chez moi, les policiers m'ont demandé il est acquis ce sac. » « J'ai répondu que je n'en savais rien. » « C'est étonnant, m'ont-ils dit, parce qu'il y a des ossements à l'intérieur. » « En fait, c'était quelqu'un que je ne connaissais pas, qu'il avait déposé le matin chez moi pour que je lui garde. » « Mais je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. » « Le guérisseur nie toute implication. Nous tentons notre chance avec son complice, accusé d'avoir tué l'albinos. » « En vain, l'homme se dit victime d'un coup monté. » « Ils m'ont attaché à un arbre. Je ne pouvais pas bouger. » « Ça ne peut pas être moi qui l'ai tué. » « Ils ont pris l'albinos, ils sont partis et ont disparu un moment. » « En revenant, ils m'ont dit, on a tué ton collègue. » « Les explications des condamnés finissent par exaspérer l'officier qui nous accompagne. » « Comment ça se fait que l'albinos ait été tué en route et pas toi ? » « Tu jouais quel rôle dans tout ça ? » « J'ai servi d'appât pour l'albinos. On se connaissait. » « Nous n'en saurons pas davantage. » « Le groupe, en attente d'un jugement en appel, défend sa vie. » « La promulgation de la loi sur la peine de mort, c'est eux qui pourraient bien finir en talisman. » « En attendant, les 10 000 albinos du Malawi continuent de vivre dans la peur. »